Ce soir encore, Dieu au travers de son serviteur, le pasteur Apollinaire Okwaka, il est le pasteur principal de l'église Réobot ici au Sénégal. Je donnie le Seigneur pour sa vie, pour tout ce qu'il est en train de faire lorsque nous nous rencontrons dans le conseil national des églises. Vraiment, depuis, je l'ai suivi et j'ai vu la parole de Dieu en lui. J'ai vu la vérité, j'ai vu la sincérité, j'ai vu la profondeur et nous partageons ces principes et je dis merci à Dieu. Hier, il nous a entretenus, ce soir encore sous vos acclamations, nous allons le recevoir. Alléluia. A ce soir, il a bienvenu. Alléluia. 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 Nous allons rapidement dire deux ou trois, quatre choses et ensuite nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire rapidement dans Esaïe 57. On va lire rapidement parce que c'est une soirée spirituelle de prière aussi, d'enseignement. On ne peut pas prier si on n'a pas écouté Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Moi, j'aime comme ça. Alors, nous allons lire Esaïe 57, verset 15. On va commencer par ce texte-là. Sans oublier que nous avons notre texte de base, Esaïe 6, verset 1 à 5. Mais je commence par ce texte-là. Esaïe 57, verset 15. Est-ce que quelqu'un a vu ? Tu es autorisé à lire, sinon je vais lire moi-même. Car ainsi parle l'éternel. Je suis très bien à la lecture. Car ainsi parle l'éternel, le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. La demeure est comment ? La demeure de Dieu est éternelle. Et dont le nom est saint. Parce que nous parlons de la sainteté. Mes yeux ont vu le roi, le saint. La demeure de Dieu est éternelle. Dieu, il dit qu'il est un Dieu saint, dont le nom est saint. Qu'est-ce qu'il dit lui-même ? J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Il habite dans les lieux élevés et dans quoi ? Dans la sainteté. Frères et sœurs, c'est la sainteté sainte qui revient. Si le mot revient à chaque instant, c'est que ce mot-là est vital pour nous. Alléluia. Et il continue. Mais je suis avec l'homme, contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. Alors, je vais m'arrêter là au verset 15 simplement. Tu vas retenir ce verset. Nous allons mettre un socle cet après-midi autour de ce verset. Alors, mon sous-thème de cet après-midi est intitulé Notre Dieu est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu qui fait quoi ? Qui se révèle. C'est ça notre avantage, frères et sœurs. Nous sommes un peuple béni parce que nous avons un Dieu. qui se révèle. Les autres, Dieu se cache. Les gens sont obligés de faire un effort d'atteindre Dieu. Mais nous, notre Dieu, il se révèle à nous. C'est ni par ta force, ni par ta puissance, même pas par ton intelligence, mais c'est par la grâce de son esprit. Il vient vers toi. Il vient vers nous. Alléluia. Donc, nous savons déjà que notre Dieu ne se cache pas. C'est pourquoi quand on parle de la convocation de Dieu, de la maison de Dieu, des choses de Dieu, nous devons nous empresser parce que nous avons un Dieu qui ne se cache pas, mais c'est un Dieu qui se révèle à nous. Quelquefois, quand nous avons des gens élevés dans nos familles, ils nous fouillent. Surtout quand ils ont l'argent. Tu arrives là en 11, c'est qui ? Dis-nous que je ne suis pas là. Vous n'avez pas vu ça ? Ils viennent embêter les gens. Ils ne veulent plus. Quand ils n'avaient pas l'argent, ils recevaient tout le monde. Maintenant, quand ils ont l'argent, il y a beaucoup de protocoles. Il est là, mais il dit qu'il n'est pas là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça, c'est l'homme. C'est pourquoi l'homme restera l'homme, frère. Et maudit quiconque qui se confie en l'homme. L'homme peut changer, pasteur. L'homme peut changer. Et les gens sont dessus dans le monde à cause de l'homme. C'est pourquoi un enfant qui participe à la semaine spirituelle doit préparer son esprit à ne pas être dessus à cause de l'homme, à ne pas perdre sa destinée à cause de l'homme, à ne pas perdre ce que Dieu a préparé pour toi à cause de l'homme. L'homme change. L'homme est des barrières parce qu'il est élevé, il ne veut plus te recevoir. Mais nous avons un Dieu, le Dieu dont la demain est éternelle. Il peut quitter sa demain et sortir de sa demain pour se révéler à toi. Tu vois combien tu es important, frère? C'est pourquoi quand on parle des affaires de Dieu, ne blaguons pas. Il y a des gens qui ont cru que Dieu, c'est la blague. Dieu, ce n'est pas la blague. Le Dieu que tu verras, Dieu, tu auras peur de Dieu. Tu auras peur même de la maison. Tu auras même peur des pasteurs. Même peur des conducteurs. Mais comme tu ne vois encore rien, tu parles n'importe comment, tu quittes n'importe comment, tu te promets n'importe comment, parce que tu n'as rien vu. Nous voulons que c'est arrivé cette semaine que dans notre église, que les gens voient quelque chose. Que dans l'église du Sénégal, qu'elle envoie quelque chose. Frères et sœurs, qu'elle envoie quelque chose. Mais il faut que Dieu se révèle à chacun de nous. Que ce soit le désir de ton cœur. Voilà ce qui est dit ici, frère. On dit que Dieu habite dans l'éternel. Donc, Dieu a une demeure. Dieu a un endroit où il habite. Ce qui m'intéresse, c'est que malgré sa demeure très élevée et éternelle, il peut faire un déplacement vers nous. Il quitte l'éternité. Et quand il quitte l'éternité, il vient dans le temps. Parce qu'il y a l'éternité et le temps. Dieu a existé avant le temps. Mais le temps a commencé là où la Bible dit, au commencement était quoi ? La parole. Ou bien, au commencement, mon Dieu créa les cieux et la terre. Ça, nous entrons dans le temps. Mais avant le temps, il y avait l'éternité. C'est pourquoi le temps commence et le temps peut s'achever. Mais notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ? Est-ce que nous sommes dans le temple des nations ? Oh non, est-ce qu'il y a des nations ici ? Dans notre pays, là où il y a des nations, tu vois, quelqu'un s'est levé là-bas avec le pain. Il dit, nous sommes là. Est-ce qu'il y a des nations dans cette salle ? Voilà ! Nous avons un Dieu, frères et sœurs, qui demeure dans l'éternité, qui a une habitation. Il dit lui-même, j'habite. Donc, demain, il a une adresse. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est que notre Dieu peut quitter l'éternité pour venir vers nous. Regardez ce qu'il dit. Il quitte l'éternité pour s'occuper de l'homme. Voyez, hein ? Lisez, c'est pour s'occuper de l'homme. C'est pas vrai ? Regardez ce qu'il dit. J'habite dans les lieux élevés. Et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme condamné. Tout en étant dans l'éternité, il est avec nous. C'est pourquoi nous sommes des êtres mystiques. Mais oui, parce que, regarde, nous sommes ici, mais on est avec Dieu dans l'éternité. Ah non, je n'ai pas compris. Tu es ici. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui marche dans la sainteté. Le diable ne peut pas avoir autorité sur toi parce que tu es ici, mais tu es dans l'éternité. Comment il peut te toucher ? Comment il peut plaquer avec toi ? Comment il peut toucher ta vie ? Il te cherchera, il ne te trouvera pas. Pourquoi ? Parce que tu es là, mais tu es aussi dans l'éternité. J'habite avec... Non, il est avec nous. Oh, lui, il habite dans l'éternité. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous sommes avec lui dans l'éternité ? C'est pourquoi un enfant de Dieu authentique qui marche dans la sainteté où le diable ne peut pas le toucher. C'est pourquoi on insiste sur la sainteté. Notre protection, c'est la sainteté. À un moment donné, quand on ne veut plus être saint, on commence à chercher les artifices. Oh, les pasteurs sont devenus les sorciers. Depuis quand ? Oh, les pasteurs sont les frappes maçons. Mais comment ? La frappes maçonnerie est en bas. Pourquoi tu nous rabaises comme ça ? Puis, on dit à main, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pourquoi tu te rabaises ? La socialité, ce n'est rien. On revient. Oh, alléluia. Ce n'est quoi ? Ce n'est rien. Même le maraboutage, ce n'est rien. On voit des sœurs qui viennent à l'église. Parce que j'ai reçu une sœur. Elle vient à l'église, elle va chercher l'eau chez un marabout pour se laver, pour que les garçons puissent l'appeler. Oui ! Oh, il y a des choses. Je dis à quelqu'un, ce n'est rien. Si tu marches dans la sainteté, frère, quelqu'un t'appellera. Tu marcheras comme ça, tu entendes quelqu'un qui fait psss, psss. Oh, mais tu n'as pas besoin d'aller te laver avec une eau dont on ne sait pas là où on a prise. J'ai reçu à l'église. Une sœur qui est venue avec de l'eau qu'on a reçue. Elle est allée voir les maraboutages de l'eau. Si tu es là, avec ça, les hommes sont... Non, la beauté est dans la sainteté. La beauté n'est pas dans autre chose. Oh, non, mais surtout quand il y a une sœur, elle n'est pas tellement physiquement, on voit qu'elle n'est pas bien, elle a eu une fiancée. Oh, non, mais regarde vraiment, le frère là, vraiment, il ne nous a pas vu ici. Mais non, celle-là, il commence à insister même le propre sœur en Christ. Il ne nous a pas vu ici, vraiment. Regarde comment il n'a pas vu avec son nez là-bas. La beauté n'est pas dans ce que nous sommes en train de faire. La beauté est dans la sainteté. C'est pourquoi notre Dieu dit je demeure dans la sainteté. Que ceux qui veulent marcher avec Dieu marchent dans quoi ? Dans la sainteté. Notre protection, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de bague, on n'a pas... Nous, on ne nous a pas appris ça dans les assemblées de Dieu. Depuis quand nous sommes nés dans les assemblées de Dieu, bâtissons dans les assemblées de Dieu, on a grandi dans les assemblées de Dieu, on a été formés dans les assemblées de Dieu, on a été formés dans les assemblées de Dieu. On n'a jamais appris ces choses. Oh les mouchoirés, oh les histoires, nous on nous a... Nous c'est la parole. Toute parole est inspirée. On n'a pas autre chose. Ne nous mettez pas autre chose. Autre chose. Ce n'est rien. Oh les autres choses ne sont rien. Ce qu'il y a quelque chose, c'est la parole de Dieu. Car au commencement était la parole. Oh, la parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chère. Elle est venue dans le monde. Et tout ce qui existe de visible et d'invisible a été crié par la parole. Nous on n'a pas connu autre chose. On n'a pas connu autre chose. C'est pourquoi nous on n'est pas agité. Oui, c'est rare de voir les passées des assemblées agitées. Dans le monde, j'ai vu, je viens même ici, mais finalement, on est pareil. Tous les pays, vous sentez que c'est le même esprit. À cause de la parole, parce que c'est la même parole. C'est pourquoi on ne vous enseigne pas les artifices. Tout ce qu'on peut mettre aux bagues, aux croix, avant d'entrer ici, il faut enlever les chaussures. C'est n'est rien. Oh, les cheveux. C'est n'est rien. Le cœur. Les cheveux n'ont rien à voir. Car c'est dans le cœur, on a vu hier, la fraude. Allez-y. La méchanceté. Vous avez oublié la liste. Allez-y. Qu'est-ce que ça a à voir avec les cheveux? Les chevettes, les chaussures, les habits. Ce n'est rien. Et maintenant, les gens ont du mal à méditer la parole, ils sont en train de chercher les artifices. Les gens sont fatigués de la parole. Quand on peut faire le contrôle, il y a même des gens qui n'ont pas de Bible, qui n'ont pas de savoir. Bon, sois sincère. On ne va pas te juger. Qui n'a pas de Bible? Non. Salut. Qui n'a pas de Bible? Non. Sois sincère. Salut, ça nous permet de... Mon, la méchanceté n'a pas de Bible. Je vais te donner une Bible. Papa, merci beaucoup. Regarde un papa comme ça, très sincère. Peut-être qu'il a oublié sa Bible au travail ou au bureau. Mais... Non, je ne te défends pas. Je comprends. Je ne te défends pas. Je comprends. Alléluia. On acclame très fort pour notre Dieu. Alléluia. Donc, notre protection, ma soeur, là où il y a des sorciers, le terrain est miné, ta seule protection, c'est la sainteté. Même dans les maisons des marabouts, des féticheurs, c'est qui peut nous... Mais nous entrons dans beaucoup d'endroits. Si on nous tue, on a un examen de tuer. On n'a rien, on n'a pas de corde au cou, on n'a que la sainteté. C'est pourquoi tu dois être conscient de ça. Et préparer ta vie parce que tu n'as que ça. Parce que tu n'appartiens à un Dieu saint. Il dit, soyez saint, comme moi je suis saint. Mais c'est pour ta protection. Mais il y a des gens qui mélangent. Il vient à l'église, il mélange les choses, il blague avec sa vie. Notre Dieu demeure dans la sainteté. Alléluia. Et il est avec nous. C'est-à-dire que celui qui veut marcher avec Dieu, doit prendre l'engagement de vivre dans la sainteté. C'est tout. Parce que lui-même, il demeure dans l'éternité. Tu ne peux pas être avec Dieu. Si tu n'es pas dans la sainteté, tu es là, mais tu n'es pas avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de Dieu. Il vient à l'église, mais il est déconnecté. Mais laisse que la semaine spirituelle nous reconnecte encore à Dieu. Au travers de la sainteté. Oh, alléluia. Au travers de quoi? De la sainteté. C'est là où se trouve notre vie. On n'a pas autre chose. Même ton élévation dépend de la sainteté. C'est pourquoi ne blague pas avec ta vie, parce que tout est là-dedans. Personne ne peut te mentir. Voyez un garçon comme Joseph. Parce que vous ne savez pas ce qui nous attend dans l'avenir. L'avenir, la vie là. La vie est injuste. Vous savez que la vie ne nous donne pas ce que nous méritons. Non, il n'y a pas quelqu'un ici. Mais beaucoup de gens sont dessus ici parce que la vie ne leur a pas donné ce qu'ils ont fait quoi? Ils ont mérité la vie. C'est pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux est forcée. Ce sont quoi? Les violons qui ne sont pas. Laisse que cette semaine soit une semaine de violence. La vie est injuste. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ne sont pas violons avec Dieu dans la sainteté sont dessus dans la vie. Ils ont même pris la décision de ne plus aider les gens. Mais ils continuent à prier. C'est paradoxal. Ou tu laisses te prier? Si tu dis que tu continues à prier, ta prière sera une abomination. Donc, la vie étant injuste, nous devons nous attacher plus à qui? À Dieu. Sinon, on sera dessus. Regarde ce jeune homme-là. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Personne ne sait ce qui nous attend demain. Joseph ne savait pas. Il a été vendu et revendu par ses propres frères. Mais ce qui l'a sauvé, c'est quoi? C'est la sainteté. Ce qui te sauvera, ce sera ça. Tu ne sais pas ce qui adviendra dans l'avenir. Tu ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. Même pour nous, quoi qu'il arrive, nous avons quelque chose qui nous sauvegardera devant toutes circonstances. C'est la vie de sainteté. Moi, je n'ai pas besoin de savoir ce qui va arriver. Mais je sais que quoi qu'il arrive, qu'il me trouve dans la sainteté. Dira Joseph, vendu par ses frères, revendu encore par les marchands ismaélites. Il est récupéré par Pharaon. Arrivé dans la maison de Pharaon, on a dit même des choses qui ne sont pas vraies. C'est pourquoi il faut faire attention. Tout ce que l'on dit n'est toujours pas vrai. Oui, on peut dire une chose, mais ce n'est pas vrai. Oh non, tu sais, tu n'as pas confiance au-moi. Je te dis, mon Dieu. Donc, il y a la réalité et quoi ? Et la vérité. On peut te décrire une réalité, mais ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi on ne connaît pas quelqu'un, même en justice, sans droit, sans l'avoir écouté. On peut te décrire la scène ou les couteaux et tout ça. Tu sais qu'on peut te défendre les dossiers et puis le gars a gagné le procès. Donc, la réalité n'est pas égale à la vérité. Et quand quelqu'un te parle, fais attention. Ce jeune homme n'a rien fait. La femme de Potiphar a dit les choses qui ne sont pas dans la vérité. Et on a pris ce jeune homme, on a jeté en prison pour n'avoir rien fait. La vie est injuste, frère. Je dis à quelqu'un, la vie est injuste. Et si tu n'es pas dans la sainteté, tu n'es pas avec Dieu, tu seras déçu de la vie. Beaucoup de gens ont pris des décisions terribles. T'es que nous sommes là, dans la semaine spirituelle, on lève tout ce qu'il y a dans ton cœur. Tu as des décisions là où tu es là. Parmi les membres de ta famille, tu as pris des décisions. Je n'aiderai plus personne. Je ne ferai plus ceci. Même ceux qui ont décidé de ne plus donner la dîme à l'église, ils sont là. Ah oui, je vais prier pour cela ce soir. Non, je vais terminer par là. Je vais prier pour tous ceux qui ont l'église, qui ont dû ne plus donner la dîme. Ils sont déçus par quoi ? On ne sait pas. La vie est injuste et elle ne te donnera pas exactement ce... Même si elle te le donne. Mais il faut-il encore être violent pour conserver ce que tu as reçu encore. La vie. Pourquoi si tu connais ces choses, tu dois maintenant te décider à marcher dans quoi ? Dans la... À cause du caractère de la vie. Alors ce soir, tu retiens que Dieu est à une demeure qui est dans l'éternité. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Dieu peut quitter sa demeure pour venir dans le temps et s'occuper de nous. Tu es qui pour qu'on s'occupe de toi ? Tu vois ta valeur ? Il dit un homme contrit, contrit et humilié. C'est pourquoi même si on t'humilie, il n'y a pas peur. Un Dieu quittera l'éternité. Il quittera sa demeure dans la sainteté. Il s'élèvera seulement pour toi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fait grâce. Il résiste à qui ? Aux orgueilleux. Il fait grâce à qui ? Aux hommes. C'est sa mission de s'occuper des hommes. Écoutez bien ce qu'il dit. Il s'occupe des hommes. Il dit, mais je suis avec l'homme contrit et comment ? Et humilié. Dieu ne vient pas s'occuper des hauteurs et des orgueilleurs. Dieu, sa spécificité, c'est de s'occuper d'un homme qu'on a humilié. C'est pourquoi même si on t'a humilié, laisse-les t'humilier. Il y a un jour, alléluia, il y a un jour, seulement un seul jour, où les choses changeraient dans ta vie. Sois humble seulement. Maintenant dans l'église, on a beaucoup de gens hauteurs, orgueillés, mais ils prient. Quand tu écoutes sa prière là, Je vous ai dit ça hier, non ? Mais orgueilleux, insoumis. Vous ne pouvez pas dire impoli. Le point le plus élevé. Ce n'est rien tout ça. C'est qu'il y a quelque chose, c'est humilié. Car celui qui est humble, Dieu fera quoi ? Il élèvera. Joseph, on l'a pris comme ça, mais il a gardé sa sainteté. On a dit des mauvaises choses. Il n'a pas dit ça, on l'a jeté en prison. Il a gardé seulement sa sainteté. On l'a jeté là-bas. La sainteté, grâce à la sainteté, Dieu te justifiera. Je vous dis la vérité. Dieu est juste. C'est pourquoi tu as vu ? Il est parti de quoi ? De la prison à la primature. À devenir un vizir en arabe. Un premier ministre. Et le pharaon. Vous savez que l'Egypte ancienne, c'est le berceau de la sorcellerie ? Ah oui, l'Egypte ancienne, c'était le berceau. Pharaon lui-même, c'était un sorcier. Poutifar aussi, c'était un sorcier. Donc Joseph, dans son circuit, il n'y avait que quoi ? Des sorciers. Ils ne collaboraient qu'avec les sorciers. Et on a pris la femme d'un sorcier, on l'a collée. Comment on l'appelait déjà la petite là ? Hein, c'était qui ? La femme de Joseph là. Asnat, très bien. C'est la femme d'un sorcier. Tu crois qu'on a... Vous savez, parce que lui, il devient premier ministre élevé dans un pays étranger. Mais il faut qu'on le contrôle. Mais pour le contrôle, il faut qu'on lui donne une femme égyptienne. Parce que la femme là, le matin, la nuit avec son mari, le matin, il va faire le rapport chez son père. Tu es le premier ministre ! Oh, personne ne l'a dit, mais vous n'avez pas encore compris. C'est la femme. La femme là, ce n'est pas Joseph qui a voulu épouser l'égyptien. C'est Poutifar qui est l'intendant de qui ? De Pharaon. Qui a pris sa femme, a donné à qui ? À Joseph. Entre temps, Joseph, le premier ministre, collaborateur de Pharaon. Puisque Pharaon a pris tout le pays, toute la gestion du pays, il a remis à qui ? À Joseph. Comment contrôler un étranger ? Il faut lui donner une femme égyptienne. Chaque soir, il a le rapport. Ils ont le rapport. Donc, Joseph était entouré d'un circuit où ils avaient toutes les informations sur lui. Mais la seule chose qu'il a sauvegardée, c'est la synthétique. Oh, il avait... Poutifar avait les informations 24h sur 24h. C'est sa fille, non ? Et même les enfants de Joseph là, les deux là, effraïs mais qui ? Passaient les vacances où ? Ils avaient un autre grand-père. Ces enfants-là, on les avait gaspillés. Et justement que Joseph est venu. Mais ils n'avaient pas un autre grand-père. Le seul grand-père, c'était Poutifar. Oh, Poutifar, c'est un sorcier. Mais le jour, frère et sœur, la sainteté nous emmenera très loin. Le jour que Jacob, un homme qui a une fusion, spirituellement élevé, maturité, il a vu ses deux enfants. La génération de mes hommes, de mon fils, seront sacrifiés par le sorcier de son beau-père. À un moment donné, le problème que tu as là, c'est la guerre des beaux-parents. Tu ne le sais pas. Donc, le papa de Joseph se bat avec le papa d'Asnath. Mais spirituellement, vous ne savez pas. C'est pour qu'il faut faire attention. Oh non, je n'arrive pas à mettre au monde. Il y a eu une guerre entre les deux grands-pères. Mais c'est le grand-père qui est spirituel qui gagnera la bataille. Grâce à la sainteté. C'est là où quand Jacob a vu l'avenir de ses enfants, il dit non. Vous savez qu'il a même fait un calcul où il prend, effraie, menace, il les met comme ses enfants. Alors que ses enfants-là sont ses petits-fils. Au lieu de douze tribus, c'était maintenant combien ? Quatorze. C'est-à-dire exprès. Exprès. Qui peut dire amin ? Il n'avait plus douze fils, il avait maintenant quatorze. Au tel point où, vous savez que même effraie, menace, deviennent les grands-pères de leur père. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Tu as mis au monde un enfant qui devait être un grand-père légalement reconnu. Tu l'appelles, effraie, effraie, effraie t'appelle. Papa Joseph, tu dis yaya. Il faut lire des choses terribles dans cette Bible. Mais la pâle, c'est la vie de sainteté, frère et soeur. Oh, alléluia. Et donc Joseph était dans ce circuit-là. Un circuit dangereux. Un circuit du péril de sa vie. Mais il n'avait pas peur parce qu'il était dans la sainteté. Tu peux collaborer avec les marabouts, les justes, toi. N'aie pas peur. La sainteté est plus élevée que toutes ces choses-là. Tu peux entrer dans le bureau et sortir. Collaborer, ne fouille pas. C'est eux qui doivent te fouiller. Ce n'est pas toi qui dois les fouiller. Alléluia. Et vous connaissez la victoire finale. C'est que Joseph, alléluia, Joseph devient, la sainteté d'Aménérat très loin. Joseph devient le patron de l'Egypte. Tous les magiciens, à un moment donné, le pharaon a eu cette histoire du rêve, non ? Mais tous les magiciens et les occultistes ont été incapables. Nous avons vu ça à la réunion du conseil. On veut donner une petite exhortation. Mais tous les francs-maçons, les astrologues n'ont pas pu. Mais le roi dit, où trouverions-nous un homme comme celui-ci ? Ah non, il n'y a pas, seul le passé l'a compris. Il n'y a que le passé l'a compris. Où trouverions-nous une femme comme celle-ci ? Où trouverions-nous une soeur comme celle-ci ? Il faut qu'on dise cela de toi. Alléluia. Oh, l'est-ce que ce soir et cette semaine, ta vie ne sera plus jamais la même ? Ta marche avec Dieu ne sera plus jamais la même ? Finis les blagues ! Parce qu'il y a quelque chose qui te conduira partout où tu iras. C'est la sainteté de Dieu. Il habite, sa demeure est éternelle. Il vit dans la sainteté. Mais il sort de cette sainteté pour s'occuper de l'homme. Mais les pharaons, les astrologues, les magiciens, tout le monde, ils n'ont pas pu donner l'explication. Le roi, le pharaon dit, personne n'a été capable. Il arrive un moment frère et saint, par la sainteté, où les gens seront incapables, on te cherchera. On te cherchera. Non pas seulement tu es diplômé. On ne te cherchera pas par tes diplômes. Mais on cherchera grâce à quoi ? À la sainteté. Allez le chercher. C'est là où on va prendre Joseph. Quand Joseph arrive, il donne l'explication. Qui fait plaisir au roi. Lui qui était en prison, qui n'a pas étudié. Le temps arrive maintenant. Où Dieu va utiliser les hommes qui marchent dans la sainteté. Pour bousculer l'histoire d'une nation. Dieu a bloqué l'Egypte sur le plan politique. Sur le plan économique. Tous les plans, l'Egypte était bloquée. Il n'y avait plus personne. Et Dieu entre dans la chambre de pharaon. Il donne elle. En tout cas, Dieu peut parler même à un païen. Le rêve venait de Dieu. Et pharaon n'a pas pu interpréter. Même ses magiciens n'ont pas pu interpréter. C'est pourquoi tous ceux qui ne sont pas dans la sainteté, il arriverait au moment où Dieu va les bloquer. Mais il a bloqué les astrologues. À quoi d'aller dans le monde occulte ? Quand on sait qu'un jour vous serez bloqué. Venons marchons dans la sainteté. Ils seront bloqués. Et ils étaient bloqués aussi. Au point où on a cherché Joseph. Quand Joseph a donné l'explication, c'est la question. C'est l'affirmation du roi qui dit, Où trouverions-nous un homme comme celui-ci ? Si on dit ça de toi, tu es béni. Ça veut dire qu'on t'a distingué. Je dis à quelqu'un, c'est la sainteté de Dieu qui te distinguera. Que ton père soit là ou pas. Que ton pasteur soit là ou pas. Marche dans la sainteté. Partout où tu seras, on te distinguera. Ce n'est pas comme deux sœurs dans nos églises. Si j'étais à l'église. Je ne ferai pas. J'avais un enfant là. Les deux sœurs de nos églises se sont retrouvées là-bas. Bagarre. C'est pour moi. Elle a une bagarre avec des culottes en dessous. Mais quand on regarde ça, les deux de nos églises, connues, que les pasteurs soient là ou pas, marchent dans quoi ? Dans la sainteté. Et le frère a fui même la maison, abandonnant tous ses biens sur le baillet, il a fui, il a changé de maison. Parce que s'il connaît la maison, les deux vont encore se retrouver là-bas. Oui, c'est à prendre. Tu cherches deux comme moi à ton âge. Tu es encore étudiant. Tu fais quoi ? Deux. Là, c'est les deux qui sont connus. Je ne sais pas s'il y a trois. Après le matin, il va aller chanter à la louange et à l'adoration. Quelle abomination. Il demeure dans la sainteté. Et grâce à cela, vous savez ce qui arrive pour terminer cette phase, ce premier point ? Ce qui arrive, frères et sœurs, c'est que le pharaon va faire asseoir tous les astrologues et les magiciens du palais. Ils ont ouvert une classe d'affermissement. Vous savez, le professeur c'est qui ? Oui, il les a recyclés. Il a fait quoi ? Il les a recyclés. Vous blaguez avec les choses de ce Dieu-là. Si nous sommes sérieux, nous allons recycler les gens ici, dans nos bureaux, dans nos administrations. On vient le matin avant que le travail nous commence et le recyclage. La sœur, appréche-nous un peu ce que tu connais. À grâce. Tout ça, la base, c'est quoi ? La sainteté. La sainteté. Ne fais pas ça par rapport au pasteur qui est ici. Ne fais pas ça par rapport à n'importe qui a un responsable. Fais ça par rapport à toi-même parce qu'il a des endroits où tu seras. Dieu ne sera pas là avec toi. Personne ne sera avec toi. Il n'y aura que Dieu. Joseph était sur une terre étrangère. Son parent, son frère. Seul. Un jeune homme. La seule chose qui l'a protégée, c'était seulement la sainteté. Il n'avait personne pour intervenir à sa cause. Qui devait intervenir ? Et tu as des problèmes avec un gars comme on dit bien Potiphar. Même le nom. Je n'ai jamais entendu qu'on a donné le nom de Potiphar d'ici. Vous cherchez le nom de la Bible, non ? Oh, j'aime le nom de la Bible. Potiphar n'est pas dans la Bible. Non, Potiphar n'est pas dans la Bible. On cherchait le nom biblique. Oh non, mon bébé va naître. Je vais chercher le nom. Viens chez moi. Au passé, je vais te donner le nom de Potiphar. Tu vas voir. Donne ce bébé-là le nom de quoi ? De Potiphar. Mais je ne l'ai jamais entendu. En fait, les gens savent aussi que c'est un mauvais nom. Les gens cherchent les Abel, cherchent les Chadraks, les Meshach. Même l'Abel de Négo, c'est un peu rare. Il croit qu'Abel de Négo, c'est mauvais. Mais l'Abel de Négo, c'est bien. C'est rare d'avoir le frère Abel de Négo. C'est rare aussi. Un peu Daniel. Oh, ce n'est pas ça ? Daniel, Daniela. Mais toi, blague ce mot. Si tu viens me voir, je n'ai besoin d'un nom. Je te donnerai le nom de Potiphar. Bon, si tu refutes Potiphar, je mets Nabi Kondonosor. Là-bas encore, c'est... Comme ça, tu pourras abréger Nabu. Nabu, eh ? Nabu, tu vois ? Oh, comme c'est trop long. Mais vous savez, frère et soeur, même son... Vous savez, même le nom de son père, c'est qui ? Nabu Polossa. Voyez des noms comme ça. Le papa de Nabi Kondonosor s'appelle Nabu Polossa. Oui, son père. Son père s'appelait Nabu Polossa. A mis au monde Nabu Kondonosor. Et même les noms sont filets et les actes sont filets. Tout est filet. Tout est mauvais. Et les gens savent qu'ils sont mauvais. C'est comme ça, mais on n'a jamais entendu un frère de Nabu Kondonosor. Vous avez jamais entendu ? Oh, frère de Nabu Kondonosor. Bon, j'ai jamais entendu. Je ne sais pas si à Dakar, ici, on a. Dans plusieurs pays où je suis passé, je n'ai pas encore entendu. Le frère Nabu. Le frère de qui ? Nabu, Kondonosor. Alléluia. Et donc, finalement, frère et soeur, la sainteté t'amènera très loin. La sainteté t'amènera la victoire sur le monde des ténèbres. La sainteté t'amènera la victoire sur toute personne qui s'élèvera contre toi. Grâce à la sainteté. C'est notre protection. On n'a pas de l'eau à faire boire aux gens. On n'a pas de bougie à donner. Aujourd'hui, c'est maintenant compliqué. On n'a pas de mouchoir à te donner. On n'a rien. Nous n'avons que la parole. Oui, on n'a que la parole. Car Dieu a dit, il a donné la parole. Et la parole a guéri. On n'a rien à te donner. Maintenant, les gens sont fatigués de la parole. Oh non, moi, je croyais que le passé, il allait faire ceci. Me pousser, me pousser contre le mur. Il y a des gens, Oh, il y a des gens terribles pour être guéris. Il faut le pousser contre le mur. La tête se cogne contre le mur. Ah, mais là, je suis guéri pour moi. Il y a eu l'anxion. Qui t'a dit, c'est ça? Mais maintenant, la tendance, il y a des passagers qui veulent pousser les gens. Quand tu tombes, c'est qu'il est puissant. Qui t'a dit? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Non, je peux mettre ma main si tu tombes. Tu tombes. Mais ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas de tomber. C'est la parole qui te touchera. Ce n'est pas de tomber par le carreau ici. Tu commences à te coller la tête contre le carreau ici pour rien. Tu vas sortir avec beaucoup de bibitou sur la tête. Il a envoyé sa parole. Et la parole a guéri. Rien que la parole. Alléluia. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était de Dieu. Elle s'est faite chère. Elle est venue dans le monde. La parole va continuer à créer des choses dans nos cœurs. La parole va commencer à élever notre niveau. La parole va nous éclairer comme une lumière. Alléluia. La deuxième chose, nous verrons dans Esaïe chapitre 6. Nous revenons là-dessus. Ça, c'est la deuxième chose. Après cela, nous avons prié jusqu'à 21h40. On termine. Alors, Esaïe chapitre 6. Au verset 1er, on avait déjà lu notre texte de base. Mais on va regarder juste quelque chose. Et puis on va passer. Chapitre 6, n'est-ce pas ? C'est notre texte de base ici. Alors, il dit, l'année de la mort du roi Osias. Nous avons parlé de Samorien. Ce qui a tué Osias, c'est son cœur, non ? Laisse que ton cœur ne te tue pas, ma soeur. Ne meurs pas avant le temps. Non, parce que Dieu a un programme sur ta vie. Alléluia. Ne meurs pas avant le temps. Et tu ne mourras pas aussi. Alors, la partie qui suit, maintenant, on dit, je vis le Seigneur assis sur ce temps. Non, nous avons un Dieu qui se révèle à nous. Premier point là. Dieu vient se révéler à qui ? À Esaïe. Après la mort de Osias. Je ne vais plus revenir là-dessus, parce qu'on a dit beaucoup de choses hier. Mais après Samor, il se revient là. Lui, premièrement, il y a trois choses que j'aimerais épingler. Il se révèle à Esaïe, parce qu'il a des choses à lui montrer. Dieu va se révéler à toi, parce qu'il y a des choses qu'il va te montrer. Quand tu lis dans 1 Corinthien, on y va. 1 Corinthien, chapitre 2, verset 9. 1 Corinthien, rapidement. On va atterrir là. 1 Corinthien 2, 9. Qu'est-ce qu'on dit ? On peut même commencer. 1 Corinthien 2, 9. On y va. Mais, comme il est écrit. On y va. Comme il est écrit. Vous avez trouvé ? Et comme il est écrit, ce sont des choses. Ce sont quoi ? Les choses que quoi ? Le, il n'a point vu. Je commence par là. Frère, quand Dieu se révèle à toi, ça veut dire qu'il veut te montrer des choses que l'œil n'a jamais vues. Il y a des choses que Dieu a préparées, mais il faut qu'il se révèle à toi pour que tu puisses voir. Mais ce sont des choses qu'aucune personne n'a vues, ces choses. Tels que tu es là. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. C'est pourquoi personne ne pourra pronostiquer sur ton avenir. Parce qu'il y a des choses qui vont te concerner que personne n'a jamais vues. Personne. Donc ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Donc il y a des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Il continue ? Et les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc nous sommes convaincus aujourd'hui qu'il y a des choses, Alléluia, que Dieu a préparées pour des personnes qui l'aiment. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu nous introduit dans la sainteté. Parce qu'il y a des choses qu'il a préparées pour nous. Les choses que les yeux n'ont pas encore vues. Même s'il y a un sorcier dans ta famille, il n'a pas encore vu ce que Dieu a préparé pour toi. Voilà pourquoi il a cherché à te tuer. Il ne peut pas. Parce qu'il y a autre chose qui lui, il ne peut pas maîtriser. Que Dieu a préparé pour toi. Ça c'est notre privilège de participer à la semaine spirituelle. Tu viens ici parce que tu as besoin de recevoir la révélation sur les choses que Dieu a préparées pour ta vie. Et dans ces choses-là, aucun nœud n'a vu ça. Même pas les rois ni les gouverneurs de ce monde. Personne ne peut voir. Même si il y a un sorcier magicien, personne n'a vu. Ça c'est notre particularité de la vie de sainteté. Tu deviens un homme extraordinaire. Une femme extraordinaire, tu as des choses que personne d'autre ne connaît. Oh, alléluia ! Personne d'autre. Qui peut arrêter ta vie ? Il y a des domaines qu'il ne maîtrise pas. C'est pourquoi il t'attrape devant. Les choses sortent derrière. Il vient de côté, tu passes par là. Il ne peut pas te maîtriser. Entre un moment donné, vous voyez qu'il y a des magiciens qui peuvent disparaître ? Vous croyez ? On va commencer à disparaître. Le passé là, c'est pas il disparaît. Regarde, regarde les blagues. Mais lisons ça. Jean chapitre 8, Jean chapitre 3. On y va. Jean chapitre 3. Vous blaguez, hein ? Quand vous voulez blaguez avec nous, on va commencer à disparaître. Jean chapitre. Qui va dire la main ? Non, un moment donné, on pense que les magiciens sont plus puissants que les gens ici. Ça veut dire quoi ça ? Oh ! Alléluia ! Jean chapitre 3, verset 6. La Bible dit, « Ce qui est né de chair est chère. » On commence par là. « Ce qui est né de l'esprit est comment ? Est esprit. » Ça veut dire que si tu es né de l'esprit, tu deviens esprit. Car la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi ? Mais c'est l'esprit. Le corps ici n'est qu'un homme. L'homme, l'homme. Le jour que tu mourras, frères et sœurs, c'est pourquoi nous les chrétiens, on n'a pas peur de la mort. Aujourd'hui, je parle ici, je peux mourir. Vous allez venir m'enterrer, ne vous plérez pas n'importe comment comme ça à casser les choses. C'est quoi ça ? Habillez-vous correctement. Chantez la louange. Chantez la gloire à l'éternel. Je ne suis pas mort. Car la Bible dit, « Ceux qui meurent dans le Seigneur ne meurent pas. » Ils dorment. « Dormis ! » Car un jour, il va les réveiller au son de la trompette. Quand viendra le Seigneur dans les airs, quand sonnera la trompette, la Bible dit, « Les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Et les vivants qui seront restés, seront transformés. Tous ensemble, iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pourquoi les chrétiens ne pleurent pas n'importe comment. Les chrétiens ne racontent pas n'importe comment sur la mort. « Car la mort, quand nous mourrons, nous dormons. » « Si je meure aujourd'hui, je dors. » Laissez le corps. Le corps n'est que poussière. La Bible dit qu'il est venu de la poussière. Il va faire quoi ? Il va repartir. Ce qui est important, c'est l'esprit que nous avons. Voilà pourquoi il dit, « Ce qui est né de la chair est comment ? » « Un chair. » Il va repartir dans la chair. Mais l'esprit sera conservé. C'est pourquoi les chrétiens ne pleurent pas n'importe comment. Les chrétiens chantent la gloire à l'éternel parce que sa parole s'accomplit. Aujourd'hui, c'est le tour de l'autre. Demain, ça sera mon tour. Lui, il est allé avant. Nous nous irons après. À chacun son tour. Et son heure selon sa destinée. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes des esprits. Car ce qui est né de l'esprit est comment ? Un esprit. Tu te promènes avec un corps charnel. Mais ce qui fait la valeur, ta valeur, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas ce corps ici. C'est pourquoi il y a des gens qui sont en train de brûler leur visage. Il y a vu, maman, papa, tu peux même plus l'embrasser. Quand tu as un teint noir comme ça, regarde ton teint. Tu veux quoi ? Un beau teint noir, regarde les frères, un beau teint noir, regarde la couleur, bien. Quand tu portes ton boule, tu es bien. Ah oui ! Oh non, je ne suis pas bien. Il met maintenant le choco. Tu connais le choco ? Le choco. Il prend la décision de changer le teint. Maintenant, imaginez la conséquence. Ah, il m'a donné le visage. Il devient... Non, tu ne sais même pas. Je ne veux pas. Bon, excusez-moi, si il y a quelqu'un dans la salle, ce n'est pas à toi que je parle, je ne te connais pas aussi. Mais moi, je... Je prêche la parole. Oh, alléluia ! Ce n'est pas ce corps ici qui est important. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui sort de là. On a vu hier, non ? C'est ce qui sort de quoi ? Du cœur. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi beaucoup de gens ont eu des problèmes, parce qu'ils cherchent ce qui est apparence extérieure. On le regardait le cœur. Aujourd'hui, ils sont en train de boire l'eau avec l'aiguille. Tu peux boire l'eau avec l'aiguille. Tu bois de l'eau avec l'aiguille, tu vas te rassasier quand ? À cause de la souffrance, de ce choix qu'il a eu à faire. Prends pour toi un bois noir, tu es pour toi à l'aise. Personne n'a compris. Un bois noir, tu es pour toi à l'aise. Il me plaît d'aller chercher le problème et tu commences à boire l'eau avec quoi ? L'aiguille. Tu connais l'aiguille ? Tu vois que tu rassasier quand ? Tu vas boire l'eau pendant cinq jours. Alors que le gobelet... Alléluia ! C'est l'image de la souffrance. Pour rien. Parce qu'on veut compliquer l'existence avec Dieu. Si tu es brune, c'est bon, tu es belle comme ça. Garde ta position, garde ton temps, bénis le Seigneur. Ce qui est important, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est pourquoi on dit, ce qui est cher est cher, ce qui est esprit est comment ? Est esprit, frères et sœurs. Ce qui est esprit est esprit. On dit, ne t'étonnes pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. On nous revient encore, non ? Ce qui est quoi ? Quelque chose, non ? C'est ça, non ? Verset 8, maintenant, on dit quoi ? Le vent souffle où il veut. Tu entends, tu entends quoi ? Le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc si quelqu'un est né de l'esprit, il est comme le vent. On entend seulement le bruit. On ne sait pas d'où il vient et où il va. Personne ne te demanderait là où tu vas. On t'arrête devant, tu sors derrière. On te prend de côté, tu vas de ce côté. Personne ne peut maîtriser ton avenir. On ne peut pronostiquer sur ta vie. Parce que tu deviens du vent. C'est pourquoi à un moment donné, je suis assis. Tu blagues, je deviens le vent. Mais la Bible dit cela. On a trop donné la place aux magiciens, aux occultistes. Oh non, on a vu le gars, il était terrible. Terrible. Lui, il n'est plus terrible que Jésus. Oh, il était sur la chaise comme si il a disparu. Nous, on va commencer à disparaître. Nous, chants. Oh, personne n'est dit amen. Mais la Bible dit cela. Tu es comme quoi ? Il en est ainsi de tout homme qui est né de quoi ? De l'esprit. Il est comme du vent. Car le vent souffle là où il est feu. Vous entendez seulement le bruit, mais vous ne savez pas d'où vient le vent et où va le vent. Bon, qui peut t'arrêter un monsieur comme ça ? Vous faites les complots de ce côté-ci. Je lui donne une porte. Vous venez le chercher, il n'est plus là, il est sorti, il est déjà parti. C'est pourquoi nous, même nos enfants qui vivent dans la sainteté, frère, qui va t'arrêter ? C'est là où l'apôtre Paul dit, si Christ est pour nous, Christ, voilà, toi-même, continue, continue, continue. Tu es mon frère. Qui s'élèvera contre toi dans ton bureau là-bas ? Partout où tu seras dans ton quartier, dans ta famille, qui s'élèvera ? Crois cette parole. Alléluia. Et la deuxième chose, donc nous retenons que Dieu a des choses qu'il a préparées qu'aucun homme n'a jamais vues, ok ? Même ton père et ta mère, c'est pourquoi à un moment donné, ton père et ta mère ne te comprennent pas. Et beaucoup de gens ont eu des problèmes dans leur famille parce que papa n'a pas compris ce que toi-ci a reçu. Il ne voit rien. Parce qu'il y a des choses qu'aucun homme n'a jamais vues, même pas ton père. Il dira, moi je suis ton père. Tu es mon père, mais tu n'as pas vu les choses qu'on n'a pas vu. Et le conflit a commencé, la persécution a commencé. Parce qu'il y a des choses que les oreilles n'ont pas encore. Même pas ton père, même pas ta mère. C'est là où il y aura le conflit. Et on te chassera de la maison. Mais Dieu te protégera. La deuxième chose, c'est que Dieu, il nous dit ce que nous venons d'entendre. Quand tu lis là-bas, les séraphins ont dit, non ? Et ont commencé à chanter saint, 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 saint. C'est trois fois saint là. Donc Dieu nous montre, il nous dit. Il y a des choses que nous devons entendre. Aujourd'hui, c'est rare d'écouter parce que c'est le message sur la sainteté. Que Dieu te bénisse pour ce programme. Les gens ont maintenant des messages compliqués. Oh, le message des aigles. Les aigles comment ? Oh, oh. Parle-nous de la sainteté. Trois fois saint. C'est même écrit. Oh, les aigles. Oh, le bec des aigles. On va commencer à voir le bec des aigles maintenant. Oh, des thèmes terribles. Oh, opération aigle. Oh. Oh. Opération aigle. Oh, mais dis, dis, dis-toi. On veut compliquer, mystagoger la parole de Dieu. Elle n'est pas mystique. La parole de Dieu est simple. C'est pourquoi nous, nous avons gardé la simplicité primitive de l'évangile. Quand nous, on grandissait avec les pères des assemblées de Dieu, c'était la simplicité primitive des évangiles. Nos pères n'ont pas beaucoup étudié. Ils n'ont tenu que Jésus-Christ. Oh. Parce qu'elle s'appelle Saint-Malamou. C'est la bonne nouvelle. Elle est née miraculeusement. Sa maman a fait 900 mètres au monde. Si vous connaissez Kinshasa, il y a un pasteur blanc qu'on appelait Jacques Vernot là-bas. Alors, avec un autre pasteur qu'on appelle Charles Kélan Mpata. Il est encore vivant. C'est le pasteur là qui a reçu Jacques Vernot et qui a prié, qui est notre père, qui a prié pour sa maman. Parce que sa maman allait dans les maisons de fétichés pour chercher à avoir un enfant. La grand-mère qui était là, elle dit non, on va à notre église de Pentecôte. Parce qu'à l'époque là, c'était quoi? Pentecôte. C'était les assemblées de Pentecôte. Oui, c'était la parole. La parole elle-même allume le feu dans l'église. Allons voir notre pasteur. On a amené la maman de Maman Saint-Maur. La bonne nouvelle. Le pasteur lui a dit, moi je ne donne pas les enfants. Les enfants c'est Dieu qui les donne, il a écrit dans sa parole. Alors, j'étais tout. C'est pourquoi la semaine spirituelle, c'est l'occasion de faire quoi? J'étais tout. Alors, laisser tout ça, ils se sont débarrassés de ça. Bon, va appeler ton mari parce qu'on ne peut pas avoir un enfant de son mari parce qu'il y a des soeurs ici. Oh non, je vais avoir un enfant. Tu es un mari, oh non, mais je vais souvent. Mais tu vas avoir un enfant comment? Pendant que... Vraiment, il y a des... La semaine spirituelle, c'est la semaine spirituelle. Pour avoir un enfant, il faut d'abord avoir... Il faut être illégalement marié. Oh non, mais je sens l'envie vraiment, j'ai envie d'avoir un bébé. Mais tu es marié. Et c'est alors que la maman va prendre son mari, ils vont venir. Il dit, en tout cas, c'est Dieu qui donne. Si vous vous débarrassez seulement ce qu'il y a dans vos cœurs, c'est que Dieu va vous donner un enfant. Parce que c'est la parole qui le dit. Et c'est ainsi que le pasteur a prié pour eux, les assemblées de Dieu. Et en ce temps-là, sa naissance a créé un outil terrible dans les assemblées de Dieu de Pentecôte. Les ministres sont venus à l'église, les généraux, les femmes des généraux. Ceux qui avaient des différents problèmes là. Par sa naissance. Alors, on a prié pour rien, pour la maman. Quelques jours après, elle commence à jeter la salive. Oui, parce que. Et puis le papa de Maman Sangou, Maman Bonne Nouvelle a dit, on dit au pasteur, ce n'est pas mon enfant. C'est toi-même qui avais prié que c'était mon enfant. C'est pourquoi toi-même donne lui son nom. C'est pourquoi le pasteur a dit, elle s'appellera Bonne Nouvelle. Parce qu'elle est raté dans le monde. Elle n'a pas de prénom, elle n'a jamais été appelée Sylvie ou Marguerite. Oh mon Dieu, c'est ça, non. Elle, son prénom, seulement Bonne Nouvelle. C'est tout. Elle n'a jamais eu de prénom. Même dans les sacs de naissance, il n'y a pas ça. On n'a pas fait boire de l'eau aux gens. Rien. On n'a pas fait de mises. La parole seulement, débarrasse-toi de ça. Il a mis ses mains. Oh Dieu, quand il priait. Oh Dieu. Toi qui donnes les enfants. Il prie comme ça. Toi qui donnes les enfants. Laisse que l'enfant danser. Va. Au nom de Jésus. Amen. Et quelques-uns. C'est tout. Soyons simples avec l'évangile. Et elle est née. Et c'était terrible à cette époque-là. Et nous aussi, on est venu naître dans le ministère, dans l'Assemblée de Jésus. Et là, on est venu encore épouser une fille qui est née. Comment ? Miraculé. En tout cas. Toi, tu es dangereux. Elle est partie partout au Kenya, à Burundi, à Nairobi. Là où elle est passée là-bas. Personne n'a vu. On l'a fermé les yeux à tous les gens. Là-bas, on est venu encore avoir une mari. C'est le monde là où elle est née. Mais toi, tu as des yeux. C'est pourquoi la semaine spirituelle va donner les yeux à quelqu'un. Tu vas voir le rein. Alléluia. Tu vas voir. Tu auras des yeux pour voir. Car mes yeux ont vu le sein. Tu ne verras pas le sein sans obtenir ce que tu en as besoin. Quand tu auras vu le sein, tu auras ta promotion avec toi. Tu auras tout ce que ton cœur désirait. Tu auras tout ce que tu veux ce soir. Parce que tes yeux ont vu le sein. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. C'est fini. Tu as trop pleuré. Maintenant, c'est la consolation. Tu as trop pleuré. Tout s'arrête aujourd'hui. Les choses s'arrêtent dans la vie de quelqu'un ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui voudrait que les choses s'arrêtent dans sa vie ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Tu as trop souffert. Tu as trop souffert. Alors, viens mon frère. Au condoroba santa baba. Que les choses changent dans ta vie. Tu as trop souffert. Tu as trop pleuré. On commence à se moquer de toi. Et on commence à poser la question, où est ton Dieu? Si tu avais un Dieu, la situation allait changer. Je t'annonce ce soir que tu es un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu pour toi. Tu as trop pleuré. Toutes les nuits, tu ne fais que pleurer. Je suis venu laisser les autres dans ce monde. Mais je me disais que tu ne veux pas venir laisser quelqu'un. Tu es venu pour accomplir la mission que Dieu t'a préparée. Tu es venu pour accomplir la responsabilité que Dieu te donne. C'est fini le temps de pleurer. Lève seulement tes yeux. Regarde le Saint. Regarde celui qui vit dans les temers éternels. Regarde celui qui vit dans l'éternité. Lui est dans l'éternité. Et toi dans l'éternité. Et personne ne touchera ta vie. Ce qu'ils ont fait sur toi, ça t'arrête là à partir d'aujourd'hui. Plus personne n'aura autorité sur toi. On viendra te chercher sur ton lit. On ne te trouvera pas. Parce qu'il y a quand il tombe, l'éternité te récupère. Quand tu veux te réveiller, il te lâche. On te cherchera la nuit. On ne te trouvera pas. On montrera des complots contre toi. Toi, tu ne seras pas atteint. Parce que tu te mères dans l'éternité. Et le diable n'arrive pas dans l'éternité. Le diable ne peut pas arriver dans l'éternité. Le diable ne peut pas arriver là où il est Dieu. C'est fini cette histoire du diable. C'est fini cette histoire. C'est un ennemi vaincu. Il est terrassé. C'est fini pour toi. Au connorobas santa baba. Yekeneri abasasababa. Oh Jésus. Oh Jésus. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada